J'ai commencé dans mon parcours universitaire à travailler au Sénégal sur l'immigration, au Sénégal d'abord sur la communauté mouride, et puis j'ai décidé pour mon doctorat de les suivre à Marseille. C'était pour moi intéressant de voir l'aspect qui croisait l'immigration et la religion dans cette communauté, puisque les mourides sont une communauté sénégalaise, c'est un ordre soufi, la mouridia, qui est née à la fin du XIXe siècle. Au Sénégal, cette confrérie a vraiment pris de l'ampleur tout au long du XXe siècle, notamment au moment de la colonisation, puisque le cher Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie, s'est positionné un petit peu, pas contre la colonisation, mais une forme de résistance. Il a été exilé à plusieurs reprises, et petit à petit, son charisme est devenu plus important, et la communauté s'est soudée autour d'une ville sainte, la ville de Touba au Sénégal. Donc en ayant commencé à travailler sur cette ville, je me suis rendu compte qu'à partir des années 70, la plupart des mourides avaient dû quitter le Baol, donc cette région centrale du Sénégal, à cause de la sécheresse, et s'étaient rendus dans les villes européennes, et notamment Marseille, qui a été une des villes d'entrée sur le territoire français. Une autre spécificité de cette confrérie, parce qu'à l'intérieur du soufisme, il y a aussi différentes idéologies, je dirais, c'est que cher Amadou Bamba a incité ses disciples à privilégier le travail aussi, la prière et le travail. Donc on est face à des disciples qui sont aussi très motivés sur cet aspect-là matériel de la vie, le travail, et le travail aussi pour la confrérie, le travail pour accéder aussi à des seuils spirituels plus élevés. À Marseille, à partir des années 70-80, les premières associations mourides ont été créées, on appelle des Daïra mourides. Ils ont inscrit leur association aujourd'hui depuis 80 et quelques sous la loi 1901, comme une association classique, culturelle, et non pas religieuse, puisque c'est interdit. Donc ces gens-là ont ressenti le besoin de se retrouver aussi pour parler de la confrérie, mais aussi pour prier. Comme le vendredi est un jour sain, mais un jour travaillé en France, et que les commerçants, dans tous les cas, ne pouvaient pas quitter leur travail, les Daïra étaient organisés le dimanche. Ces moments sont des moments de recueillement, de prière, des moments aussi où on pense au pays, au pays qui nous manque. Donc c'est des moments de retrouvailles, et c'est des moments aussi où les chaires amènent avec eux la baraka, donc cette puissance spirituelle assez forte, que les Sénégalais ici viennent aussi rechercher, engranger, qui leur donne aussi de la force dans leur parcours aussi migratoire, qui n'est pas toujours très simple non plus. Donc petit à petit, ils se sont organisés pour accueillir les guides spirituels, et c'est là qu'on voit vraiment le changement, puisque dans la logique mouride, on va dire, depuis tout le XXe siècle. Normalement, c'est les talibés, quand on est au Sénégal, c'est les disciples qui rendent visite à leur chaire à Touba, ou dans leur concession à Dakar ou à Saint-Louis, mais c'est jamais les chaires qui viennent vers les talibés. Et dans la logique de la migration, les chaires ont dû s'adapter et venir à la rencontre des disciples. Et quand je disais que les chaires se sont adaptées aussi dans leur déplacement pour rencontrer les talibés, c'est aussi effectivement pour récupérer l'aumône, l'aumône légale, la zakat, qui leur permet de faire vivre Touba, sa ville, les hôpitaux, les écoles, etc. Le Grand Magal, c'est la célébration du départ en exil du cher fondateur, du cher Hamadou Bamba. Donc, cette célébration qui a lieu chaque année va regrouper tous les talibés migrants. Et cette célébration n'était pas aussi importante avant les migrations des Sénégalais mourides. En fait, c'est devenu un lieu-moment très important du fait de cet éparpillement des talibés dans le monde. Ce regroupement, ça leur permet de faire vivre leur foi, mais ça leur permet aussi d'échanger, de se rencontrer, comme tous les lieux de pèlerinage en général. Donc, ça reste un grand marché. Et ce moment-là, c'est un moment aussi qui a été un moment, on va dire, créé aussi par la demande de tous ces migrants. Quand on arrive et qu'on n'a pas de métier, on va commencer son métier de colporteur avec les grossistes dans les années 70-90. C'est les grossistes sénégalais qui étaient encore présents sur Belzeuse, qui allaient leur prêter de la marchandise pour commencer leur activité. Aujourd'hui, depuis les années 2000, les grossistes sénégalais ne sont plus présents sur Marseille. Certains sont repartis dans les années 2000 en Italie puisqu'il y avait plus de régularisation. Et d'autres sont restés ici et continuent à travailler comme forains sur les marchés. Le réseau religieux sert aussi le réseau économique parce qu'il permet une facilité de circulation de l'argent aussi, avec une forme de confiance qui est liée au fait qu'on appartient à la même confrérie, qu'on a fait allégeance à un cher Mouride. On travaille à partir de toutes les sources qu'on a à disposition. Ce sont d'abord les autres écrits, les écrits des autres chercheurs, les journaux, c'est aussi la théologie. Mais en même temps, ma matière principale, ça va être quand même les récits de vie et le suivi aussi des individus. Partir avec eux, de vivre avec eux aussi pour interroger aussi l'environnement puisque le récit c'est une chose, mais voir les gens en situation, les voir vivre, participer aussi aux rencontres avec les chaires, faire les cérémonies religieuses. J'ai voulu observer comment cette fois, elles se vivaient aussi au quotidien, puisque en migration, c'est d'autres moments. Quand ils sont ici, c'est leur vie au quotidien qui va les rattraper. Et les petits moments religieux sont quand même plus espacés, alors que les moments de Magal ou les rencontres avec les chaires, là on est sur des moments de d'exaltation, donc c'est aussi intéressant à observer. Une fois où j'étais au Grand Magal de Touba, parmi la foule et puis avec mes cheveux un peu lisses, mon foulard, il ne tenait pas bien sur les cheveux, il n'arrêtait pas de partir. Et à un moment donné, il y a un talibé fanatique qui est arrivé et qui m'a remis violemment le foulard sur la tête. Et là, je me suis dit effectivement, c'est bien beau l'anthropologie, mais qu'est-ce que je fais là ? Et ça, il y a plusieurs moments où on se le dit. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait parmi ces gens-là aussi, même si c'est notre sujet, c'est nos recherches, ça nous passionne. Il y a des moments où on se sent complètement intrus, voire indiscrets aussi. J'ai travaillé sur Niamé avec tous ces nouveaux migrants qui arrivaient et là, pour montrer en fait à quel point le Daïra, l'association religieuse, le lieu religieux, l'espace même du Daïra était devenu un lieu qui leur permettait de prier, de renforcer leur foi avant la grande traversée du désert, ce désert où ils savaient que certains ne seraient pas rescapés. Et là aussi, on est dans une situation où on est observateur, on est chercheur, mais du coup, on participe aussi à quelque chose sur lequel on ne sait pas comment agir, puisqu'on n'est pas psychologue, puisque les gens ont ce besoin de parler parce qu'ils sont aussi en souffrance. Et ça, sur les parcours migratoires, on le rencontre énormément. Alors, la migration, effectivement, il y a plusieurs phases. Il y a eu les phases classiques où les gens venaient avec un contrat de travail, puis le regroupement familial, etc. La mise en place d'une politique européenne aujourd'hui de fermeture des frontières a relancé cette migration par étapes. Et de fait, la plupart des migrants que j'ai interrogés sur l'Égypte et sur la Tunisie, on va avoir des gens qui vont faire des fois plusieurs mois ou plusieurs années avant d'arriver dans le pays. Et c'est pas seulement la politique européenne qui ne facilite pas les déplacements, c'est aussi à l'intérieur de l'Afrique, une politique des États africains qui ne laisse pas l'ouverture des frontières pour tout le monde. Donc, les trajets sont assez complexes. Pour le Niger, on va passer par le Mali, on va revenir par le Niger. Après, on peut reprendre la route pour aller sur le Soudan et du Soudan essayer de venir sur le Caire. Le Maghreb et le monde arabe, c'était pas des pays de migration, mais des pays d'immigration. Donc, ils ne s'étaient pas questionnés sur la politique, à avoir une politique migratoire pour accueillir les migrants. Et de fait, toute cette population africaine qui arrive aujourd'hui et qui reste bloquée sur toute la frange sud de la Méditerranée, elle devrait requestionner l'État. Mais la plupart des États ne veulent pas se poser la question. Dans le cas de l'Égypte, on est dans une situation où la plupart des Africains qui arrivent sont des réfugiés qui arrivent de l'Est de l'Afrique, du Soudan, notamment en Éthiopie, Érythrée. Et du coup, la question migratoire, elle a été donnée au HHR, donc aux commissariats, aux réfugiés. L'État ne s'en occupe pas du tout. C'est la même chose en Tunisie, c'est la même chose en Algérie. L'État ne veut pas s'en occuper. Et qu'est-ce que font le HHR derrière ? Le HHR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va financer des associations pour s'occuper de ces gens-là. Les associations qui sont financées, en gros, c'est Caritas et c'est des ONG confessionnelles chrétiennes pour la plupart qui vont s'occuper de cette population-là.